Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors vous avez vu ça ? Cette inflation va conduire à une revalorisation du SMIC au 1er mai d'un peu plus de 2% pour les salariés qui sont un peu au-dessus du SMIC, qui puissent aussi avoir une augmentation de salaire. Donc moi j'invite toutes les branches professionnelles et toutes les entreprises qui le peuvent à se mobiliser aussi pour répondre à cette première préoccupation des Français qu'est le pouvoir d'achat et donc à renégocier au plus vite leur grille salariale. La première ministre, Elisabeth Borne, demande à tous les employeurs d'augmenter les salaires. Enfin c'est un peu faites ce que je dis parce que je fais, parce qu'il n'y a toujours rien pour les agents du service public. Bah oui, parce que pour les fonctionnaires, toujours pas de hausse du point d'indice, on a eu 3,5% en 2022 avec une inflation annuelle à 5,2 quand même, d'après l'INSEE. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Et pour 2023, rien de prévu pour les agents du service public, que dalle. Pourtant, le ministre de la fonction publique, il est au taquet, il sait bien qu'il y a un problème. Un sujet de fiche de paye, et je le dis, dans une deuxième année où on va vivre 6% d'inflation, on doit s'intéresser aux effets de SMICARDisation. Dans la fonction publique, l'effet le plus difficile à appréhender, c'est celui de l'écrasement des grilles. C'est celui qui fait en sorte, par exemple, qu'un jeune rentre dans la fonction publique aujourd'hui, pendant 9 ans, va franchir des échelons, et pendant 9 ans, ne va pas voir sa rémunération augmenter. C'est à ça que nous devrons d'abord répondre. Ça, c'est l'enjeu de la fiche de paye. Qu'est-ce qu'il fait, le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini ? Bah rien. Rien du tout. Guérini, ça sonne comme un moteur de voiture, en fait. Un moteur de voiture qui tourne à plein régime, sans jamais mettre de vitesse pour avancer. Bon, du coup, quand même, qu'est-ce qu'on apprend des dernières prises de parole de nos représentants politiques, là, ministres, premiers ministres ? On apprend quand même ça. Le SMIC va augmenter de 2,19% au 1er mai 2023 du fait de l'inflation. Le SMIC, ça concerne les collègues salariés du secteur privé. Nous, dans la fonction publique, on parle de minimum de traitement. Et depuis le 1er janvier 2023, l'indice minimum de traitement de la fonction publique, c'est, il est fixé à l'indice majoré 353, soit 1712,06 euros, brut mensuel, pour un temps plein. Alors, le SMIC, il va augmenter au 1er mai 2023. Il va passer de 1709,28 euros à 1747,20 euros brut par mois, le SMIC. Donc, vous avez compris, il va falloir augmenter le minimum de traitement parce que, sinon, il va se retrouver en dessous du SMIC et c'est pas possible. Donc, on va regarder ensemble où, normalement, le gouvernement devrait positionner, dans les prochains jours, prochaines semaines, enfin, avant le 1er mai, le minimum de traitement pour les agents du service public. On fait le calcul nous-mêmes. Valeur du SMIC au 1er mai, prévisionnel, ce qu'est annoncé, 1747 divisé par le point d'indice, 485, on arrive à 360 et quelques, on arrondit à 361, indice majoré 361. Donc, il y a de grandes chances que l'indice majoré 361, ça devienne, le 1er mai prochain, 1er mai 2023, le prochain indice minimum de traitement dans la fonction publique. Et du coup, si le minimum de traitement, il passe à l'indice majoré 361 et qu'il n'y a pas de hausse de point d'indice, une nouvelle fois, on va tasser les grilles indiciaires dans la fonction publique. Pour la première grille indiciaire de la fonction publique, la grille C1, les 8 premiers échelons, 8 sur 11 échelons de cette grille, ils vont être au salaire minimum. Les agents, ils vont rester 13 ans au salaire minimum, échelons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 ans au même salaire, 13 ans au salaire minimum de la fonction publique. Absolument scandaleux. Je signale que si le minimum de la fonction publique, il passe à l'indice 361, comme on vient de le calculer au 1er mai 2023, là, il y a aussi les 5 premiers échelons de la grille C2 qui seront au salaire minimum. Il y a aussi les agents qui sont aux 2 premiers échelons de la grille C1. Par exemple, la joie technique principale de première classe, ça peut être des agents d'encadrement. Nous, c'est des agents d'encadrement dans les lycées. Les 2 premiers échelons, les agents d'encadrement, ils vont se retrouver au salaire minimum. C'est absolument scandaleux. Et attendez, je n'ai pas terminé sur le tassement des grilles indiciaires. Avec un salaire minimum probablement fixé à l'indice majoré 361 au 1er mai 2023, les 2 premiers échelons de la grille B1, catégorie B, vont se retrouver au salaire minimum. C'est absolument lamentable que ce gouvernement ne passe pas à la pratique, ne modifie pas les grilles indiciaires de la fonction publique, ne réévalue pas fortement le point d'indice de la fonction publique. Bon bref, gardez en tête deux informations. Le salaire minimum de la fonction publique va certainement passer à l'indice majoré 361 au 1er mai 2023, c'est-à-dire 1750 euros bruts, ça fait à peu près 1390 euros net. Que la Première Ministre a demandé à tous les employeurs d'augmenter les salaires, donc profitez-en pour faire comme nous au Conseil Régional, pour demander des hausses de vos primes dans vos collectivités, dans l'attente d'une réévaluation. Peut-être un jour, quand le ministre Guérini se décidera, une réévaluation des grilles indiciaires et une réévaluation du point d'indice de la fonction publique. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. A bientôt !